De lui-même, Jean-Marie François dit qu'il est conteux, berde-leux, puis un mollet-minteux. Et c'est vrai qu'il a toujours une histoire à raconter. Mais il est aussi écrivain. Rindy Rindo, c'est un recueil de nouvelles. Et si Philippe Leleux, éditeur, a choisi d'en faire cet ouvrage, c'est parce qu'il y a trouvé un style, une vraie écriture, en Picard. C'est une écriture proche des nouvelles américaines, des nouvelles noires. Mais il y a quand même un petit peu un zeste d'humour Picard, au milieu de ces nouvelles, qui se rapprochent un peu de la nouvelle noire américaine, classique. Rindy Rindo, ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Et c'est une histoire qui se passe au bord des Nonins, une petite rivière à Abbeville, qui sépare le quartier du Rouvrois de celui de Motor. Des influences anglo-saxonnes, Jean-Marie ne s'en cache pas. Dans une autre vie, il était prof d'anglais. Il avoue volontiers que Salinger, Fante ou Harold Pinter en nourrit sa plume Picard. Ce sont des histoires de toujours, des histoires de conflits, de sentiments, entre des passions, entre des hommes, des femmes, qui se frôlent, qui s'aiment, qui se vaillissent, qui se quittent, qui se déchirent. Donc des histoires de toujours, mais dans des décors d'ici. Voilà. Mais tu ne comprends pas, Jean. Je ne sais pas qui que je veux tuiter, c'est je me dis, poigny l'eau. Mais quoi tu sais qu'il te fous, je poigny l'eau ? Quoi qu'il y a l'eau ? Tu sais parfaitement, je qu'il y a l'eau. Il est plo, il est gris, il est froué. Il est plo, il est gris, il est froué. Ah, je l'ai tient, t'as du choconchonlon, hein. Je l'connu éperture. Mais tu n'herbais, point, donc. Mais tu ne vouais, point, donc. Mais où faisait tes yeux, Maria ? Lève-se tes yeux, à plage d'orbeillet de boutinette, là. Tu t'y t'y jamais vu chez nuet, Maria ? Che l'or des nuets de nos poillis, à plomber chez ce choc-plein. Che l'nuet qui t'chauffe de ces moichons. Tu ne t'y t'y jamais rebeillet, ce main choc-plein, Maria.